Nous sommes en immersion dans l'hôpital d'Abbas Ndaou. Nous sommes en service de l'SAE et nous sommes intéressés aux soins infs. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est le rôle qu'il y a, c'est le rôle qu'il y a, c'est le rôle qu'il y a, mais nous voulons connaître l'importance. Il y a des paramédicaux dans le système de santé. Nous avons vu le système de soins. Aujourd'hui, nous sommes avec Arona. Voilà, Moussa Adjeladjev. Donc, je pense que c'est ce que nous avons fait pour comprendre le système qui est infirmié, il y a un rôle dans le système. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes en service de l'SAE, c'est un service d'accueil et d'urgence. Nous sommes ici, nous recevons. Donc, actuellement, nous sommes ici, la salle de tri. Et ce qui est là, c'est la salle de tri, nous avons vu le programme qu'il est venu. Cela veut dire qu'il est venu recevoir n'importe quel malade. Et ce qui est préparé en conséquence, c'est pourquoi le personnel ici est un personnel différencié. Nous avons une formation spéciale dans notre côté. Nous avons fait le tri. Ce qu'il a fait, c'est que l'infirmérie, des infirmières qui ont repréciés, d'être dans un acte. Nous devons les faire dans un Phillips pour les autres. Ces types de traitements, les traités, les références, les références, les observées et les observées. Donc actuellement, nous sommes chez l'SAE, nous avons respecté cela, jusqu'à ce temps d'aller aux lecteurs, nous leur recevons les charmées, nous leur faisons les voix pour leur permettre maintenant de qu'ils obtenent les traitements pour les médecins. C'est ainsi qu'ils ont décidé à faire faire des marchés par la médecine, et d'aller aux 남자. Je pense que vous avez des voies, parce que si on a un gestion, il faut faire le gestion. Et pour le gestion, il faut la voie parentérale, par la perfusion, par l'injection et ainsi de suite. Donc je pense que cette voie a été fait. Il a un rôle de jouer et de la main de l'écran. Parce que cette voie a été fait du traitement et de la voie de sécurité. Je pense que vous pouvez recevoir une voie dans l'état de la maintenance. Il y a beaucoup de transfert, et bien ce que vous avez vu, il y a une structure, il y a un collapse. Arona, j'aimerais tout ce que je veux dire. C'est à dire qu'ils sont dans le service d'accueil et d'urgence. La rapidité de l'infirmier est ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? D'abord, nous sommes arrivés à l'infirmier d'état. Qu'est-ce que c'est ? Oui, l'infirmier est un agent qui est en train de le faire. Et depuis 2009, nous avons relevé le niveau. Nous avons commencé le niveau de licence. Et puis, nous sommes arrivés à l'élément de l'élément de l'élément. C'est pour montrer l'importance de l'élément du dispositif. Donc, l'infirmier est le premier contact avec la maladie. Il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Il faut prendre conscience et faire le tri. Donc, l'élément est un élément central. Comme on l'a dit, c'est la spécificité au niveau des urgences. Comme vous avez les spécialistes dans certains domaines. Il y a qui doit être spécialisé dans le domaine, qui doit être spécialisé dans le domaine. Et l'infirmier est une urgence aussi des femmes en plus. Pour, au premier vu, nous pouvons déjà savoir ce qu'il y a des maladies. C'est parce qu'il faut faire le tri. Nous avons déjà commencé dans les structures où on définit les zones. Zones rouge, jaune vert, jaune rouge, vert, rouge et jaune orange. Et donc, l'infirmier, qui a fait formation, a fait un diplôme d'Etat. Il faut que vous ayez une formation pour trois ans. C'est important que nous étions ici pour dire que c'est un personnel très spécifique. Parce que, avant même que tu n'avais pas de formation, tu as concours. Cela veut dire que tu as une formation avant de formation. Si tu fais formation, on a fait ça pour sortir. Donc, il faut que tu as une crème, tu dois mettre à ne pas savoir. Il y a des personnes qui ont une formation. C'est vrai, il y a des couleurs, des couleurs. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est important pour dire que l'infirmier d'Etat est un élément central du système. Si on est dans un service d'hostualisation, par exemple, dans le service où on a pris, on a des feuilles de température. La feuille de température représente la carte d'identité du malade. Et donc, si le médecin est venu, il faut juste lire l'évolution du malade, sans pour autant qu'il n'y ait pas de malade. Pour cela, les couleurs doivent jouer. Cela veut dire que chaque couleur est représentée par rapport à la feuille de température. L'évolution de la feuille de température, il y a une feuille de température. Et même pour confectionner une feuille de température, il y a des effets. Il y a des effets. Il y a des effets. Après, il faut le consentir. Il faut le matérialiser sur la feuille de température. Donc, il faut avoir des tensions. Les tensions sont les matérialisées avec bleu. Les tensions sont les matérialisées avec bleu. Les peaux sont les matérialisées avec rouge. Les fréquences respiratoires sont les matérialisées avec noires. Les durées sont les matérialisées avec bleu. C'est ça. C'est ce que nous sommes actuellement. Il y a des services d'hospitalisation. Il y a des services d'hospitalisation. Il y a des soins en permanence, soit des pansements, soit des traitements et ainsi de suite. Les infirmières sont les matérialisées avec les patients. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une salle de tribu. Il faut identifier les maladies. Il faut garder un malade en observation. Il faut installer un boxe. Ici, au niveau de l'hôpital, nous avons cinq boxes d'observation. En permanence, les médecins et les infirmières sont là pour surveiller. Ce qu'il faudra aussi dire, c'est à l'infirmière maintenant de veiller à la surveillance. Est-ce qu'il y a un temps d'avoir maintenu l'hôpital ? Il y a souvent 8h, 16h ? Le temps, ça veut dire que la santé est à feu continue. Donc, les 24h, parce qu'il y a mon terrain, un agent ne doit pas travailler les 24h d'affilée. Donc, ce qu'ils disent, les 24h, ils gardent 12h de temps. Ou ils gardent 8h de temps. En temps normal, aujourd'hui, un malade, sans que vous le dites, quand il y a un lit chaud, qu'est-ce qu'il faut pour le personnel qu'ils sont à son chevet ? Oui, ça veut dire que 4 lit chauds, il faut avoir au moins un infirmière d'état pour surveiller. Parce qu'il n'y a pas un infirmière. Non, mais normalement, il faut que 4 lit chauds, il faut avoir un infirmière. Donc, quand il y a une salle, il y a une salle de boxe, on a 5 lit. Donc, quand il y a une salle d'équipe, par ce nombre-là, il faut avoir un minimum 2 infirmières d'état. Maintenant, avec les agents de soutien qui tournent autour, l'aide qui lui sert souvent le matériel dont il a besoin, la fille de salle ou le garçon de salle, qui assure la propreté de l'environnement du malade et du lit du malade. Donc, tout ça, c'est ce qu'il faut faire pour gérer les malades. Et si on est dans le lit chaud, comme je l'ai dit, c'est des malades qui sont dépendants. Donc, les malades dépendants, il faut aussi assurer le nursing, le toilette. Et ça, c'est le rôle de l'infinière par rapport à ce qu'ils sont hospitalisés. Maintenant, ils sont en train d'être dans le service d'accueil et d'urgence. Maintenant, quand ils sont en train de travailler, après, ils sont en train d'hospitaliser. Maintenant, ils sont en train d'hospitaliser. Ils sont en train d'hospitaliser. Ils sont en train d'être dans les infirmières. Ils ont un bon rôle et ils jouent en train d'être. les parents en train d'être dans les infirmières. Ils ont un travail dans les services d'accueil et d'urgence. Ils sont en train d'être dans l'hôpital d'Abbas-Ndaou. Ils ont un rôle en train d'être infirmière. Ils ont un paramédical et un dispositif. Ils ont un système de soins. Ils ont un soins infirmière. Nous devons savoir l'importance du rôle de l'hospitalisation. Une fois aux urgences, nous devons admettre à l'hospitalisation. Nous devons voir comment ça se passe et le rôle de l'hospitalisation. Dans la salle de tri, tous les marques sont reçus avec des paravents. Mais quand on est venu dans la salle d'hospitalisation, les compartiments sont déjà identifiés. Il y a des ailes où ils ont réservé les hommes et des femmes. Parce qu'on ne peut pas dans un service d'hospitalisation mélanger les hommes et les femmes. Donc ici, nous devons admettre la plupart du temps la médecine interne. Nous devons admettre une urgence médicale. Si nous devons lever l'urgence médicale, nous devons être australisé en médecine interne. Pour l'urgence médicale, nous devons lever l'urgence médicale dans les services de chirurgie. De même pour l'urgence obstétrique et de même aussi pour l'urgence pédiatrique. Dans le département ou dans le service, il y a un infirmier qui est maintenu. Pour chaque service, il y a un infirmier qui est tenu d'assurer la continuité des soins. C'est pourquoi l'infirmier est transversal. L'infirmier est dans tous les services parce que dans leur formation, on les a préparés à faire tout traitement par rapport aux bras qu'on reçoit. Maintenant, il y a des spécialisations, les techniciens supérieurs qui se spécialisent en administration, en radio, en labo. Et tout cela, c'est dans le lot des infirmiers. C'est un service de médecine interne où il y a le diabète. Et souvent avec le diabète, les malades sont en plaie. Peut-être qu'on va essayer d'assister à un pansement sur un malade diabétique qui a une plaie. Il y a un chariot dédié à ça, un chariot de pansement. Il y a un chariot de pansement qui a une autre fille, mais il est adopté parce qu'il y a trois rayons. L'essentiel, comme nous avons les trois rayons, c'est bon. Mais l'idéal, c'est qu'on a deux niveaux. Pour des vrais chariots de pansement, il y a deux compartements. Il y a un niveau qui a un haut niveau, 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 qui a un haut niveau. Maintenant, à défaut de cela, on a utilisé le chariot pour en faire un chariot de pansement. Il y a un plateau. Il y a un plateau, mais qui a un bon pansement. Il y a un petit souf. Il y a un petit souf. Il y a un petit souf. Il y a un produit pour en faire un pansement. Il y a un savon, le salé, pour le rinçage. Comme nous avons fait que les malades sont socialisés, tout le monde, il y a une à l'aise de protection. Il y a un temps qui a un temps, comme il y a un temps. Il y a un temps qui a un temps. Il y a un temps qui a un temps qui a un temps. Il y a un temps qui a un travail. Là, on va s'accompagner les gens. Il y a de neuf questions. On estսun pas neuf que tu nous vis de le son. C'est qu'un pays a eu un errand avec les malades. Le s рублей de plan s' Richtung, qui Ми When Seymo est offert. Et puis, je peux vous dire que l'opinion n'est жить très électorale pour une organisation. vous pouvez le préparer. Je suis d'accord avec ce que vous faites, j'ai fait une collaboration parce que je vous remercie parce que je vous remercie pour permettre de vous faire ce travail. La santé doit être humanisée. C'est ça, donc c'est l'humanisation des soins et c'est très important parce que souvent, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais il y a des gens qui travaillent. Il faut qu'il y ait un peu que l'infirmier est toujours en contact avec son malade. D'accord. Donc, on va laisser le procéder. Voilà, donc on va laisser le faire du pansement. Le pansement qu'on fait, c'est un cadre du pansement sceptique. Il y a deux façons de pansement. Il y a un pansement aseptique et un pansement sceptique. Un pansement aseptique c'est quand tu fais un pansement sur une plaie opératoire, par exemple. Une plaie qu'on a créée dans le bloc opératoire. C'est une plaie exempte de tous les micro-organismes. Alors qu'un pansement aseptique c'est un pansement, qui a une présence des micro-organismes. Un micro-organisme, c'est des germes. Même si on est là, on peut traverser tout le monde. Il y a des microbes. C'est ce que je l'ai dit tantôt. C'est ce que je l'ai dit. C'est ce que je l'ai dit. Si tu as confiance en eux, tu as collaboré. Maintenant, si tu as confiance en eux, tu as collaboré. Tu as fait une bonne façon de faire ça. Tu as fait une bonne façon de faire vos préparations. Les soins, avant que tu le fais toujours, il faut préparer les maladies. Si tu as été dans l'état de la façon dont tu as préparé. Pour qu'il puisse collaborer, tu as donné ce que tu as aimé. Parce que si tu as préparé, tu as vu qu'elle a participé dans le pansement. Elle accepte le pansement et elle est en train de collaborer avec l'infirmière qui est en train de faire le soin. Est-ce que tu peux faire des soins de base ? Oui, oui. Les soins de base, ça veut dire que les femmes doivent être obligatoirement d'encore maîtriser les premiers soins. Ça veut dire que avant de la lavage des mains, c'est important. C'est une technique. que tu as vu tout l'infirmier, qu'il faut les maîtriser. Si tu as prévues à l'hôpital, tu devrais faire du lavage des mains. Le lavage est une technique. Ce qu'ils ont prévus est, c'est que tu as vu les enfants. Pour éviter cela, ce qui ne se limite pas aux infirmières, c'est à tous les niveaux. Qui sont les soignants ou médecins, si tu as vu un lavage simple, des mains. Pourquoi un lavage simple ? Parce qu'il y a un lavage qui est le chirurgien, qui est le lavage chirurgical. Il y a deux façons. C'est important pour insister sur l'hygiène et la sécurité par rapport aux patients. C'est important pour l'hôpital. C'est important pour l'hôpital. C'est important pour l'hôpital. Est-ce qu'il y a des possibilités ? Oui, ça veut dire que les infirmières, comme je l'ai dit tantôt, sont transversales. Donc, le soin, c'est à l'hôpital. Comme le soin, c'est à domicile. Parce que souvent, tu vois des maladies. Comme on dit, il y a une dépendance sur le traitement parenteral. Il y a une précurse, une perfusion, il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Maintenant, il y a une maladie. Il y a des soins à domicile. Il faut faire des soins à domicile. Il faut faire des mesures et des mesures. Il faut faire des mesures. Parce que souvent, les hôpitaux, ils ont des côtés pour éviter des infections. Mais, en cas, il y a une maladie. Donc, je pense qu'il y a une maladie. Pour les soins à domicile, il faut faire des soins à domicile. Parce que la protection, il faut éviter les maladies. Il faut éviter les maladies. Donc, ce sont des techniques. Comme vous avez le soin dans l'hôpital. mais, il y a un passe-passe par rapport à la prévention. Bienvenue au téléspectateur. Nous avons commencé à discuter d'immersion. Nous sommes allés voir dans notre centre hospitalier à Basse-Ndau. Nous, nous avons été intéressés sur le rôle de l'infirmier. Sur cet dispositif. Nous avons regardé les soins infos Nous avons fait la SAU, nous avons fait la salle d'hospitalisation et le service de l'hôpital. Nous avons fait la salle d'hospitalisation et la salle d'hospitalisation et le service de l'hôpital. Nous avons vu que selon l'actualité, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la salle d'hospitalisation. Mais ça nous a fait ce que nous avons fait pour le premier degré de l'incrimination. Nous avons fait le personnel paramédical. On a fait ce qui est de la salle. Oui, oui, je vous l'ai dit. Nous avons fait le service de l'hôpital et l'hôpital. Nous avons fait le travail, il s'agit d'une amie, d'un effort pour être réveillé. Mais c'est une amie, nous savons que nous avons fait ce travail et que nous avons joué à l'hôpital. Alors, il y a des problèmes de travail et de ce que vous faites dans le système. Mais comment avez-vous dit que si vous avez des problèmes de travail et que vous avez des problèmes de travail ? C'est ce que nous avons. Ce qui nous a dit, c'est parce qu'il y a des problèmes de travail. Donc, c'est ce que nous avons déjà. Si nous avons des problèmes de travail, nous n'avons pas tout le monde. Cela veut dire qu'il y a une pièce maîtresse dans le système sanitaire. Cela veut dire qu'il y a toujours des malades. Il y a des contacts avec un soignant infime, sage-femme, technicien supérieur. En général, les paramédicaux. Ce qui nous a dit, c'est que dans le système, 70 à 80% des activités sont reposées sur le personnel personnel. Il y a des chevilles ouvrières ou le système sanitaire. Donc, c'est ce qui nous a dit. Si vous avez des problèmes de travail ou de travail, ils sont en permanence dans les services de soins. Alors, aujourd'hui, les gardiers, qui ont été organisés? Quelles sont les gardiers de demain et l'équipe de garde? Les gardiers, par rapport aux services de soins, sont organisés par le chef de service des soins infirmiers. Ils ont établi le système de gardier. Il y a des gardiers de 12 heures de temps pour couvrir les 24 heures. Ça veut dire que chaque 12 heures de temps, il y a des infirmiers, sage-femme, technicien. Il y a des gardiers, il y a des gardiers, il y a des gardiers. Donc, c'est l'organisation actuellement. Il y a des hôpitaux pour fonctionner. Il y a des plantes périphériques. Il y a des dispositifs. Mais quand on a des hôpitaux, il y a des hôpitaux. Il y a des systèmes de travail. Il y a des systèmes d'organiser. Il y a des services anciens, les majors. Maintenant, nous les surveillons des services. Ils ont mieux surveillé le roulement. Ils font aussi le suivi des soins. Alors, le suivi de l'assurance, l'équipe, vous avez dit qu'elle est composée. Mais, quelle est la norme? Quelle est la garde et l'équipe? Quelle est la norme? La norme est très bien. Si on a un service, par exemple, il y a 21 ou 30 lits. Nous sommes en communs. Donc, il est divisé par 7. Si on divise par 7, le nombre de infirmiers doit être par garde. Par exemple, si on a un calcul le plus large, 3 fois 7, 21. Maintenant, si on a 21 lits, on prend 3 infirmiers. Chaque garde doit avoir 3 infirmiers. Cela veut dire que dans les 24 heures, il doit avoir 6 infirmiers pour assurer la garde. C'est ce qui est la norme. Mais, pratiquement, cela n'est pas. Vous savez que les infirmiers, qui travaillent, ont déjà été attendus dans le système. Pourquoi n'est-ce pas? Parce que le recrutement, et la formation, n'est-ce pas. Parce que, si c'est l'un des 16, il doit former des infirmiers depuis plus de 10 ans presque. Il n'a fait toute la formation. Pourquoi je dis que je travaille à l'un des 16? Parce qu'un des 16, c'est l'un des 16, c'est l'un des 16, qui est le plus moyen pour me former les bons infirmiers. Il a fait 10 ans. Presque 10 ans. Je ne parle pas de date, mais il n'a pas de 5 ans, il n'a pas de formé. Il n'a pas de infirmiers d'Etat. Il n'a pas de formé infirmiers d'Etat. Il n'a pas de sage-femme d'Etat. Il y a des professionnels aussi, les techniciens supérieurs, et ils n'ont pas de 10 ans, on ne les a pas formés. Donc c'est des problèmes d'Etat. Quand je dis la formation, il y a des formations, tu sais déjà ton gap. Quand tu sais ton gap, dans le système, c'est ce qu'on peut connaître. Cela veut dire que l'Etat, il n'y a pas de nombre de lieux dans le Sénégal. Si tu as le nombre de lieux, il faut assurer les 24 heures. Cela demande une planification. Si tu as le concours, tu as le nombre que tu veux pour les former. A vous entendre, Arona, le déficit de personnel, c'est un déficit de personnel. dans les structures. Surtout par rapport aux infirmiers, diplômés d'Etat, aux paramédicaux, aux personnels qualifiés en général. Mais le ratio de l'Organisation Mondiale de la Santé doit être un infirmier, deux infirmiers, qui devraient le faire. D'abord, un infirmier, deux infirmiers, qui devraient le lit chaud. Un infirmier, deux infirmiers, qui devraient le lit chaud. Maintenant, qu'est-ce qu'il se fait actuellement? Tu le regardes et ce qu'on a dit. Que ce soit tu avais, que ce soit aujourd'hui, 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 vous avez fait attention à votre infirmier. Quelle est-ce qu'on a fait la rotation? La importance, avant la même rotation, c'est que les infirmiers, ne se trouvent pas à la maladie, ne se trouvent pas à la maladie, il faut qu'on l'a recevoir. Et le infirmier, il faut qu'il a recevoir les maladies. il faut qu'il faut entrer. Donc, pourquoi souvent, elles ne se trouvent le infirmier? Il ne m'a pas dit que c'est un médecin ou autre chose. J'ai dit que c'est une équipe. Si un problème avait, ils le savent. Mais l'infirmier, comme je le disais, est tenu d'être là. 24h sur 24, il est venu à la maison. Il est venu à la maison et il est venu à la maison. Donc, il a décidé qu'il doit l'entrer. Mais il a été venu à l'infirmier. Mais il a été venu à l'infirmier. Il a été venu à l'infirmier. Maintenant, il est dur à l'infirmier. Il est venu à l'infirmier. Il a été venu à l'infrastructure. Parce que si vous avez l'infirmier, je ne peux pas comprendre pourquoi il est venu à l'infirmier. Ce qui est venu à l'infirmier, c'est que ce qui est venu à l'infirmier. Si on a des branches, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le médecin doit être venu à l'infirmier. Le médecin doit être venu à l'infirmier. Maintenant, l'absence doit être venu à l'infirmier. Je pense que c'est à voir. On doit être venu à l'infirmier. Parce que si on est venu à l'infirmier, la responsabilité de l'infirmier peut être engager. Mais il faut comprendre que même si l'infirmier est venu à l'infirmier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais avant d'incriminer, il faut savoir ce qui est votre responsabilité. D'accord. ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est le personnel paramédical. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'importance du système sanitaire. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit être organisé et qu'on doit être organisé et qu'on doit être organisé afin qu'on doit être venu à l'infirmier ou qu'on doit être venu à l'infirmier. C'est-à-dire qu'on doit être organisé et qu'on doit être organisé. C'est-à-dire qu'on doit être organisé et qu'on doit être organisé et qu'on doit être organisé. Parce que, je le dis souvent, dans le code deontologie santé, nous avons des obligations de résultats mais des obligations de moins. Maintenant, il faut savoir beaucoup, si on ne peut pas appliquer, il ne faut pas être organisé. Donc, je pense que c'est l'équipement pour les réformer. La réforme est, comme nous l'avons dit, si vous allez à l'hôpital, vous savez qui est. C'est très possible. Il suffit de faire volonté politique. Si vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas besoin de l'hôpital, vous n'avez pas besoin de l'hôpital, vous n'avez pas besoin de l'hôpital. Vous avez des badges. Ce sont des choses qui sont minimums et que tout le monde gagne. C'est ce qui est le personnel. On a besoin de l'infrastructure mais il y a un game. Direction de l'investissement, de l'équipement et de la maintenance. C'est ce qui doit faire l'investissement et l'équipement de la maintenance préventive et de la maintenance curative. et que la commande est conforme par rapport à la livraison vie. C'est ça le problème. C'est ce qui veut dire que maintenant, il y a un scanner qui a commandé ici. Mais la commande est lancée pour le faire. C'est ce qui est ce qu'on a besoin. Souvent, je dis que l'appareil, est-ce qu'on le fait pour servir l'Europe ou l'Afrique ? C'est ce que les gens ne le prennent pas en compte. C'est ce qu'on a besoin par rapport au matériel qu'on a dans les structures pour travailler. C'est ce qui est une chose. Mais il y a une chose qui a besoin. C'est la direction de la prévention des risques professionnels. C'est ce qui est une caisse de sécurité sociale. C'est ce qu'on a. On a dit que l'établissement est une entreprise. Et l'entreprise, c'est ce qu'on a besoin. Le personnel a une sécurité, le client a une satisfaction. C'est ce qu'on a besoin. La direction doit aller le plus de risques. Il y a des extincteurs, des bouches descendues. C'est ce qu'on a besoin. Si on a une contribution, la sécurité doit être dans les structures. Sinon, la maladie est en risque. Mais le personnel aussi. Aujourd'hui, nous avons dit l'ordre des infirmiers. Vous pensez que l'établissement doit être réclé ? C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Tout le monde doit être en train de surveiller. Donc, si on a dit ce qu'on a besoin, ils doivent être en train de travailler. Ils doivent les réglementer. Si on ne le réglementer, ils ne sont pas les infirmiers. Et si on a besoin de les enfants, ils doivent être en train de travailler. Les médecins, les femmes, ils doivent être en train de travailler. Et ils doivent être en train de travailler. La formation est en train de travailler. Ils doivent être en train de travailler. Ils doivent être en train de travailler sans ordre. Vous voyez ? Il faut que les gens ont embauchés. Il faut que les gens vous inspirent. Si on a besoin de les problèmes, personne ne peut les prendre. Ils doivent être en train de travailler. Donc, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a dit. C'est un personnel obligatoire. C'est un personnel central. Mais si on a besoin d'organiser la profession, je pense qu'on peut réussir beaucoup de choses. Et on peut même sécuriser la profession par rapport à l'hôpital. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de gens qui sont infirmiers. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de choses. Non, non, non. C'est ce que je veux dire. Il faut que les gens ont besoin de l'homme. Ils ont besoin d'une femme. Il faut que les gens s'y en parlent. Ils ont besoin d'une femme. Il faut que les gens s'y en parlent. Ils ont besoin d'un homme. Il faut que les infirmiers aient des formations comme je l'ai dit. Avant d'une femme, ils le seuls. Il faut que les gens seuls. C'est la crème. Ils doivent être protégés. Ils ont besoin d'une femme. Ils ont besoin d'une femme. Il faut que les gens s'y en parlent. Il faut que les gens s'y en parlent. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'hôpital. Il faut qu'il y ait une santé. Il faut que quelqu'un connait le statut. L'hôpital ne connait pas. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes de Moussa. Il y a des problèmes de la nationale. J'ai toujours aimé. Un des ministres qui était. Le ministère de la santé et de la population. Cela veut dire que la santé ne laisse personne indifférente. Cela a le choix. Il faut que quelqu'un soit individuellement. Je disais que l'économie est bien. Il faut que l'économie est bien. Si l'économie est améliorée. L'économie va avancer. Il faut que l'économie est en activité. Si elle n'a pas l'économie. Il faut que tout est bloqué. Il faut que tout le monde l'approprie. Il faut que l'économie soit dans le corps. Il faut qu'il soit dans le système. Il faut qu'il soit dans le système. Il faut qu'il soit dans le système. Il faut qu'il contribue à l'avancement. Il faut qu'on a l'économie. Il faut que l'économie soit dans le système. Il faut qu'il soit dans la situation. Il permettrait de savoir le rôle. Il faut qu'il soit dans les structures sanitaires. Dierayef. Il faut qu'il soit dans l'urgence. Il faut qu'on puisse dire. Ce qui est infirmière. Il faut que l'on puisse jouer. Il faut qu'on puisse faire l'urgence. Il faut qu'on puisse faire l'urgence. Il faut qu'on puisse faire l'entretien. Il faut qu'on puisse faire des médecins. Mais ils ne sont pas tout simplement. Ils sont les infirmiers. Et l'équipe de l'équipe. Il faut qu'on puisse faire des maladies. Il faut qu'on puisse faire des maladies. Si vous vous sentez. Vous pouvez vous rendre compte. Merci. Sous-nous assurances. Notre métier. L'assurance. Cette émission vous est offerte par WAVE. Payez vos achats avec WAVE. C'est simple, rapide, sans stress. Scanner, c'est payer. WAVE. Ensemble, entreprendre l'avenir. Avec la maison des Nations Unies située au centre du projet, Envol City se veut le quartier chic de Diamniadio. Réservez votre appartement sur Envol City.